Être chef d'entreprise, le rêve d'enfant de Mounaya, aujourd'hui devenu réalité. J'ai fait des études en gestion et en organisation, donc je me suis dit je vais prendre mes compétences en gestion et les compétences de mon père dans le BTP et c'est là que je me suis dit je vais ouvrir une entreprise dans le BTP même si c'est un secteur catégorisé comme étant un secteur d'hommes, je vais ouvrir mon entreprise dans le BTP et voilà maintenant tout se passe bien, Dieu merci tout se passe bien, on a des chantiers comme vous avez pu le voir, tout se passe bien. En charge du volet administratif, elle est cependant régulièrement sur le terrain avec son chef de chantier qui n'est autre que son père, une collaboration bien définie. On se donne un programme, c'est-à-dire on se retrouve, vu que c'est mon père du coup, on se retrouve à la maison, on fixe le programme pour ce chantier-là ce jour-là ou cette semaine on a ce chantier-ci. Donc lui, vu qu'il est surtout sur la main d'oeuvre, la partie opérationnelle, donc moi je suis surtout sur la partie administrative, donc je m'occupe de tout ce qui est envoie de devis, gestion des factures, gestion du compte bancaire, etc. Donc lui, c'est lui qui est sur le chantier, d'ailleurs il est chef du chantier dans l'entreprise, donc c'est lui qui s'occupe de tout ce qui est la main d'oeuvre, contrôler les salariés, contrôler pour que tout se passe bien. Amada Christian voit sa fille évoluer son difficulté dans son milieu depuis 2019, une fierté pour lui. Par rapport à ce qu'il a pris à Métropole, donc elle a l'habitude de faire présentation, même il y a des réunions de chantier, tout ça, il peut venir comme ça sans gêner. Si les débuts ont été compliqués pour Mounaya, à force de travail, de persuasion, elle a fini par s'imposer dans le monde du BTP. Désormais, les clients la prennent au sérieux, seule la qualité de son travail compte. Merci.